Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sword of the Stars 2 avec l'Imperium Hiver. Donc nous étions en train de finir le tour 157 et je voulais juste regarder vite fait mon budget. Donc voilà, on remonte au-dessus des 3 millions parce qu'on n'a pas non plus de grosses factures de vaisseau à payer, surtout que nos revenus commerciaux vont remonter étant donné que la capitale va faire du commerce ce tour-ci. Nous avons deux nouvelles colonies, une colonie qui va se finir très rapidement et voilà, on a découvert vraiment un système absolument idéal pour nos conditions de vie. Il y a ce système là-bas et d'ailleurs, 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 il y a les Lirzul qui étaient en train de s'y déplacer. C'est une flotte de colonisation j'imagine, les coquins. Putain, ils ont l'air d'avoir un super système ici. Quatre planètes, wow. Deux, cinq, quatre, cinq. C'est sympa, c'est assez sympa. Ok, donc nous on peut finir, alors ça on ne va pas le coloniser, ça c'est vraiment trop cher, mais celle-là par contre, elle est parfaite, elle est parfaite. Je n'ai jamais vu ça, je n'ai jamais vu ça dans ce jeu, une planète parfaite. Parce qu'on peut en voir des planètes parfaites, mais ça c'est parce qu'on les a prises à quelqu'un d'autre, vous voyez. Parce que le mec l'a déjà terraformé, surtout si c'est la même race que nous. Mais là honnêtement, je n'ai jamais vu un truc comme ça, c'est vachement étonnant. Donc, Rocyon est autosuffisante. Donc on va tout balancer dans l'infrastructure et on va effectivement la laisser terminer son infrastructure à la main. Donc, une nouvelle gate construite à Corvus, une nouvelle station gate a été construite sur Corvus. Oui, je sais, merci, mais il n'y a pas de mais. Tout a l'air bon, pas de défense, on n'en construit pas d'ailleurs. Donc il faut que j'en fasse quelques-unes quand même. Ce qui coûte le plus cher en fait en ce moment, c'est construire le police cutter. Pour défendre le commerce dans toutes ces nouvelles planètes. Alors, l'avantage ici, c'est que nous allons avoir une 6 et une 4 qui sont à portée de colonisation. Et une 7 surtout, donc ça c'est génial. Donc celle-ci a bel et bien terminé sa colonisation. Et nous avons une station gate, mais je suis... Ah, il est là, voilà, gestionnaire station, upgrade auto. Je me disais, mais pourquoi je ne l'ai pas, pourquoi je ne peux pas ? Et en fait, c'était l'upgradé que je regardais. Donc c'était un léger fail de ma part. Donc nous revenons à la maison. Et j'ai bien envie justement de payer un peu les thunes pour voir, pour upgrader cet truc ici. La station navale pour 450 000 crédits. Par curiosité. Donc Aditi, on continue à construire des vaisseaux commerciaux. Est-ce que c'est une bonne chose ? Oh oui, il faut que vous me remplissiez tout ça. Ça on va le mettre au max d'ailleurs. D'ailleurs, on n'a pas eu d'attaque de pirate, là, en 2-3 tours. C'est vachement surprenant. On a 6 police cutters en défense. Ah mais oui, mais là, c'est parce que les police cutters défendent, je pense, efficacement. Parce qu'il y a une station navale. Deux vaisseaux construits à Ciotus. Donc ça, c'est nos police cutters. Voilà. Serenity a terminé ses ordres de construction. Les deux derniers police cutters. Très bien. Deux vaisseaux construits par Serenity. Et on finit le tour avec un amiral supplémentaire. J'espère qu'on aura la tech au prochain niveau. Que fait cette tech déjà ? Je sais qu'elle nous permet d'atteindre, voilà, les... Augmente la capacité de production de toutes les planètes. Ça, c'est déjà pas mal. Permet le montage et l'utilisation de très grands équipements de traitement et de construction de plateformes orbitales. Donc c'est ce qui va nous permettre de faire des battle cruiser après. Enfin, des cuirassés en français pour être précis. Donc passons au tour suivant. Il demande 200 000 d'épargne. J'ai presque envie d'accepter vu que j'ai pas mal de thunes. Ok. Vu que c'est mon pote pour le moment. Et ce qu'on va faire, c'est que là, vous voyez, il est en train d'envoyer une flotte de colonisation pour aller à Procyon 2B. Sauf qu'elle est à moi, celle-là. Donc tu ne l'auras pas, espèce de l'irzoul à la con. Et l'avantage, c'est que toi, tu en as pour quelques tours à venir. Alors que moi, j'ai une porte sur place. Regarde, je vais te montrer comment ça marche. Je clique. Je fais coloniser. Voilà. Procyon 2A. Et je connais une flotte qui va avoir l'air maligne en arrivant. Donc, maintenant. J'ai que des stations diplomatiques que je peux construire sur ma capitale. Ça ne va pas trop m'intéresser, je pense. Quoique, sur la capitale, ça pourrait le faire. Non, on va plutôt, je pense, développer... D'ailleurs, vous savez quoi ? Procyon, là, déjà, on va construire une station Gates. Voilà. L'avantage des stations Gates, c'est qu'elles ne prennent pas d'emplacement de stations. C'est cool, quand même. Donc, flotte de colonisation a apporté du soutien sur Chandor. Donc, ok. Le danger climat continue de descendre. On n'est plus qu'à 77 000. C'est-à-dire que c'est 40 000 par tour qui est économisé. Force Construction Fleet est rentrée, mais je l'ai déjà renvoyé. Donc, c'est bon. Les intérêts commerciaux ont encore construit dans Additi. Donc, c'est parfait. On est quasiment à couvrir la totalité des biens produits. Ce qui devrait nous donner un bon boost au commerce. Deux vaisseaux supplémentaires construits sur Suetus pour la défense contre les pirates. La même chose à Corvus. Est-ce que je peux réparer maintenant ou pas ? En fait, chaque tour, je répare pour un tout petit peu de points. Mais ça ne permet pas de complètement réparer la force-defense force. Mais bon, ce n'est pas grave. On n'a pas de bataille imminente et on n'a pas tant de dégâts que ça. Je ne vois pas de Tarka dans les environs. Donc, je pense qu'on est tranquille pour ce tour-ci. Cette bestiole qui continue à se balader. Je ne sais pas trop à quoi elle sert. J'ai l'impression qu'elle ne bouge pas, en fait. Je ne sais pas trop où il va. Je ne sais pas trop ce qu'il fait. Je suis assez inquiet sur le sujet. On va y avoir. 4 millions. On commence à avoir pas mal de thunes. 2 200 000. C'est très, très bien. Et on a quand même 574 000 qui va dans la recherche. Alors qu'on n'a quasiment rien qui est affecté à la recherche. Notre taux économique qui remonte. On n'a que cette colonie qui nous coûte. C'est beau ça. C'est vraiment bien. Donc, on va passer le tour. C'est soit en backup au cas où. Oh merde, je me suis gouré. Je me suis gouré de planète. Espèce de débile mental. Bravo, Jays. Bravo, Jays. Ah, les plateformes lourdes. Bon, ce n'est pas grave. On va quand même la coloniser. Elle va nous coûter un bras. Mais bon, tant pis. Du coup, il faut juste que je dise à ma seconde colonisation fleet qui est en train de coloniser Chandor d'annuler en urgence. Voilà, annule-moi ta mission. Tu veux aller me coloniser avant que les autres arrivent ? Parce que je faisais le malin, vous voyez, au tour précédent, là, mais... Je n'ai plus trop le malin, là. Pourquoi je ne peux pas coloniser ici ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je suis en train de coloniser ça, d'accord. Mais pourquoi je ne peux pas coloniser, là ? Hum, hum. Voyons voir. Potion 2A. Putain, mais je ne sais même pas ce que c'était comme... C'est une taille 1, en plus, quoi. Ça ne sert à rien, les tailles 1. Bon, je vais apporter du soutien pour que ça aille le plus vite possible. Parce que je vais lui faire faire... Ah, je ne peux pas augmenter le nombre de déplacements. Mais du coup, je vais avoir l'air malin, moi, avec lui qui va arriver avec cette flotte. Il va me la siffler sous le nez, cette planète. À moins que j'arrive à apporter du soutien suffisamment rapidement. Surtout qu'on a celle-ci qui commence à être dans le positif. Ok, bon, on va essayer de la soutenir le plus vite possible. Voyons voir. Chant d'or 3. On va essayer de faire en sorte qu'elle produise un tout petit peu d'infrastructure d'elle-même. J'espère que ça ira. Donc, notre défense force vient de rentrer et vient d'être soignée, entre guillemets, par notre station navale. Putain, il faut que je fasse plus attention à ce genre de choses. Bon, Aditi, très bien. Cargo. Siétus a terminé la production des polyscuteurs de défense. Là, c'est bon. Corvus aussi. Corvus aussi a fini. Voilà. Ok, donc maintenant, on va prendre notre prochaine recherche. Alors, est-ce que ça vaut la peine de monter direct sur les cuirassés ? Ça peut être intéressant d'avoir nos premiers cuirassés. Le problème, c'est que ça va nous prendre un sacré petit bout de temps. Ça vaut peut-être le coup d'aller peut-être vers autre chose avant. Des capteurs. Bonus aux réactions. Techno C3, il faut qu'on débloque les trucs avant de pouvoir le faire. En termes de biotech, qu'est-ce qu'on a ? Réduit la partie de biosphère natif en raison de la terraformation de 50%. Ça, c'est pas mal, ça, du tout. Adaptation gravitationnelle. Augmente la tolérance aux dangers de l'environnement. Ça, c'est très bien aussi. Où on peut faire des répliques. Un système de réplication. Accélère le taux de croissance démographique. Bon, c'est une techno vachement avancée. Donc là, la hauteur dans l'arbre détermine la difficulté. Donc voilà. En termes de techno d'armes, pour l'instant, on ne va pas aller vers le shieldbreaker ni vers le déployeur de matériel complexe. C'est trop tôt. Technologie d'ogive, on pourrait débloquer vite fait les missiles planétaires lourds. Sinon, on peut commencer à aller vers le confinement renforcé. Ce qui permet de commencer à aller vers l'antimatière. Mais bon, avant d'aller vers l'antimatière, ça vaut plus le coup de débloquer les cuirassées et avoir des cuirassées à fusion. Plus grande efficacité donne déjà l'augmentation de portée pour tous les vaisseaux propulsés par un moteur à fusion. Mais ça, vu qu'on va passer à l'antimatière, ça ne va pas vraiment nous servir, sachant même si c'est que trois tours. Les torpilles. Ça peut être sympa de faire des torpilles pour commencer à avoir ce genre de techno. Du coup, on a de belles torpilles à fusion. Les armes énergétiques. Nous avons les lasers de combat lourds à débloquer assez rapidement aussi. Mais j'ai bien envie d'avoir un premier cuirassé de combat, ce qui me donnera un véritable avantage technologique par rapport à mes ennemis. Du coup, là par contre, il faut qu'on mette les financements qui vont avec. Donc, on balance tout dans la recherche. On augmente la sécurité. Donc là, on espère que le matelas de thune qu'on avait va nous permettre de tenir suffisamment longtemps, sachant que ça, ça va nous coûter cher. Mais bon, ça devrait aller. On ne va pas vraiment construire sur la capitale pour le moment. On n'en a pas besoin. Donc, on peut vraiment se permettre d'investir à ce point-là. Bon, du coup, on va passer au tour suivant. On va voir, il me dit 10 tours. Ça devrait aller vite. Donc, dans 5 tours, je peux diminuer ma recherche, en théorie. Donc, une nouvelle gate à Procyon. Parfait. Bon, il n'arrivera pas tout de suite. Mais en fait, le truc, c'est que leur système de technologie fait que leur vaisseau se déplace plus vite au plus loin. Ils sont de point de gravité. Donc là, en fait, il est allé très, très vite. En fait, il va aller très vite pour faire la distance qui vraiment sépare le vide interstellaire entre les deux. Par contre, il va ralentir. Il va aller de moins en moins vite quand il va arriver sur Procyon. Je lui donne au moins 2 tours avant d'arriver, à mon avis. Donc, ça m'aidera, je pense, à régler le problème de cette colonie. On va voir. Chantinavaux inactifs ici. Parfait. Donc, en défense. Voilà. Et alors, ce que je vais faire vite fait, c'est que je vais sélectionner ma capitale. Je vais dire, toi, tu t'annules cette mission de soutien pour le moment. Et tu réessayes de coloniser celle-là. Et je ne peux pas. Je ne sais absolument pas pourquoi je ne peux pas coloniser. Est-ce que c'est parce que, diplomatiquement, eux sont en train d'essayer ? On va y avoir. Je peux leur faire une requête. Non. Traité, ajouté. Traité, limitation. Ouh, limitation d'art. Ah, technos. Non. Développement d'empire. Même pas ce que ça fait. Je n'ai jamais fait ce truc. Traité commercial. Traité d'armistice. On est déjà allié. Je vais lui proposer un traité commercial pour une dizaine de tours. Et je vais lui donner 100 000 d'économies pour ça, pour voir. Donc, OK. OK. Il faut vraiment que je construise une gate dans son empire à lui, pour pouvoir y déployer une station diplomatique. Ça sera très bien d'y déployer une station diplo. Ça me coûtera moins cher en point de diplomatie pour faire ce genre de traité. Donc, on va voir s'ils veulent bien. On va voir au prochain tour. Qu'est-ce qu'on a comme thune de prévu ? On perd 400 000 crédits. Donc, ça va. Ça vient surtout. Ouais. Ça vient de tout ça. Très bien. On a 1 700 000 dans la recherche. C'est énorme. C'est juste énorme. Par contre, le stimulus économique reste vachement faible. C'est pas grave. Allez. Tour suivant. Bon, là, il faut vraiment que... Non, mais ça va me saouler, quoi, ça. Franchement. Ah, merde. Ma flotte de colonisation. J'ai failli l'oublier. Donc, procillon. Du coup. Ben, continue à soutenir. C'est le mieux. Voilà. Et tu vas soutenir oscillons 2A. Voilà. Test, c'est peut-être pas génial. Test, mais bon. Ok. Confirmer. Allez. Tour suivant. En fait, je me... Mais non, parce que quand j'ai fait la colonisation, à la base, il n'y avait que ça. Il n'y avait que cette planète en choix. Pourquoi l'autre je ne peux pas ? Il me manque une techno pour coloniser des lunes ? Non. Pas spécialement. Tiamat. De taille 6. Caverneuse. Pas mal du tout, en termes de ressources et tout. En plus, il y a déjà 99 d'infrastructures ici. Donc ça, ça sera très rapide à développer. Donc c'est parfait. J'ai booté les Tarkas hors de ça. Ah, il a rejeté ma proposition de traité. Il faut que je lui propose plus de thunes pour ça. Donc notre force de flotte de construction a terminé son job. Voyons voir. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Je pense que je vais voir si je ne peux pas upgrader la station recherche ici. On peut le faire pour 240 000 crédits. Ce n'est pas trop cher. Ensuite, donc le soutien est arrivé. Ça va, ça augmente petit à petit. Mais le problème, c'est que la biosphère va tomber à zéro. Moi, vous allez voir. Parce qu'on en dépense 143 par tour pour 16 uniquement de terraformations. Ça va partir, ça. Il nous faut la tech qui protège la biosphère. Donc ça, ce fight chez nos alliés. À deux endroits. Très bien. On a bientôt fini d'ailleurs de déployer nos gates dans ce nouveau système. Et d'ailleurs, l'autre flotte, elle est là. C'est ça. Ok. On est en train d'aller à FOO où il n'y a qu'une seule planète. Bon. Du coup, lui, vous voyez, je ne pense pas qu'il va arriver ce tour-ci. Ça m'étonnerait. Des raiders, forcément. Qui vont attaquer là. Voilà. Ils m'ont pris mon cargo, les enfoirés. Je vous zut. Donc, cargo lourd détruit. Ce qui est bien dommage. Alors, la gate fleet vient de rentrer. Parfait. Donc, on peut la renvoyer. Sachant que nous avions des supply Mark 2, des armures Mark 5. Ouais, ça me va très bien tout ça. Donc, on va remettre un gate ship à l'intérieur. Et on renvoie le tout. Alors, vous savez quoi ? Quoique, avec l'endurance que j'ai, c'est peut-être pas une bonne idée de foutre un autre. Ça va. Un tour de perdu. Je pense que ça devrait aller. Surtout qu'on a de la portée à plusieurs planètes que je vois d'ici. Alors là, il n'y a rien. Là, il y a plein de choses, par contre. Gate. Hop. Parfait. Confirmer et sortir. Donc, le soutien continue d'arriver. Vous voyez, cette flotte ralentit en fait. Elle ralentit au plus elle s'approche. On n'est plus qu'à 1542 biosphères. Ça va partir très vite, cette biosphère. Alors, la seconde Defense Force vient de rentrer. Ce que je vais lui dire, c'est de... Je vais lui dire de patrouiller ici. Au cas où, les liens zooles décident de nous... Backstabber. Jamais. Donc, Starlab. Cool. Gestion Air Station. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on avait ici ? Comme labo de base industrielle. Ok. Confirmer. Upgrade auto pour le reste. Parfait. Encore à 4 300 000. Des combats toujours détectés dans ces deux systèmes. Les pirates ont réussi. Un cargo dans le système C-2. Alors. Euh... Oui. Hop. Je vais réessayer de leur proposer un traité de commerce. Parce que ça, ça pourrait... Ça pourrait être pas mal. Traité commercial. Je ne sais pas si je leur mets 50 tours, ça. Quoi. Et je vous donne... 300 000. Ok. On verra. On verra au prochain tour. Bon. En tout cas, je vais m'arrêter là pour cet épisode. Donc, merci d'avoir suivi comme d'habitude. J'espère que ça vous plaît autant que d'habitude. Et je vous dis à demain pour la suite de nos aventures avec l'Imperium Hiver. Allez. Bonne soirée à tous.